Tout en rond comme ça. Ça veut dire qu'il est en train de chercher. Ah, voilà, ça y est. Bonjour, bonjour. Tu dis bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nana. Tu es en quelle classe? CPD. Tu es en classe CPD au lycée LF français international de Macor. C'est ça, en école? LF, IB. C'est en école. Et tu es en classe de CP. Tu es thaïlandaise ou tu es française? Thaïlandaise. Tu es thaïlandaise, c'est bien. Bon, aujourd'hui, on va faire des exercices sur des syllabes et des mots. On va essayer de construire, réformer les mots avec des syllabes. Allez, on va commencer avec ça. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. C'est un peu de temps. Tu te souviens plus? Comment on s'appelle? K, je. C, K et je. K, je. Voilà. Avec le E. Voilà. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Barbe. Très bien. Bravo, barbe. Il faut faire beaucoup de répétitions, de mots et des syllabes. Une. Cha. Très bien. J'attends. Tu sais? Cha. C, H, A, A, R. Un accent circonflé. Ça s'appelle. Chapeau. Un accent circonflé, c'est un petit chapeau chinois. Châtaigne. 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 T-A-I. Et. G-N-E. Tu as vu? G-N-E. Voilà. N-E. Et là, c'est une. On a acheté la dernière fois. Bac. Une bac. Très bien. Une bac. C'est une bac. Une bac. Voilà une bac. Je vais un peu loin, 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 loin. Comme ça. Bac. B-A-G-U-G. Ça, c'est B-A-G. C'est pas B-A-G. Alors, il faut B-A-G. B-A-G. Et ça, c'est un B-A-G-U. Tu veux ça? Attends. Oh, tu as déjà fait. C'est dommage. Blanco. Des blancos. C'est pas grave à ça. Non, j'en ai d'autres parce que mon fils m'a donné aussi un autre blanco. On dit un blanco parce que c'est blanc. C'est comme un stylo. On forme le stylo. Celui-là, peut-être, c'est plus facile pour toi. Un blanc d'eau. C'est ça. Et aujourd'hui, on va faire, on va travailler aussi sur l'alabam de lecture rouge qui est dans le pilotisme parce qu'ici, il utilise le système, voilà, ce livre-là pour le CP, hein, pour la lecture, c'est la méthode de lecture, hein, c'est le livre à français. C'est une méthode. Mais pourquoi tu dis style? Je vais vous montrer. Donc, on utilise ce qu'il y a, livre. Bagues. Ça y est? Non, c'est un peu difficile. Ça, c'est... Oh, qui c'est qui a téléphoné? Allô, bonjour. Allô, bonjour, allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Aujourd'hui je vais apprendre ce qui est un album qui est très important pour les enfants de Thaï qui n'utilise pas ce qu'il n'y a pas à dire. Il y a personne ? Il y a personne ? Il y a personne ? Non ! Il y a personne ? Il y a personne peut-être ? Peut-être papa et papa ? Comment dit tata ? Vous jouez à gash gash ? Pourquoi je vais jouer à gash gash ? Avec tata et papa ? Tu as bien travaillé, après je vais montrer un tien. Attends, je vais coller ça d'abord sur le cahier. Tu vois, après je vais montrer, tu vois, il faut travailler comme ça. Par contre, tu as fait ce que tu as fait, c'est le plus bien. Je vais coller, voilà. Bage. 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 Et Julie, qu'est-ce que tu as mangé à la comptine ? Est-ce que c'est bon à la comptine ? Oui, c'est une crème mayonnaise avec un oeuf. Ah, il y a la mayonnaise avec un oeuf. C'est trop bon. C'est... On dit oeuf à la mayonnaise. C'est ça ? Oui. C'est bon ? C'est une salade, non ? C'est bon, c'est une salade, non ? Oui, bien sûr. Il y en a deux places. Pourquoi il y en a deux places ? Parce que peut-être l'autre, c'est pour mettre... Normalement, là, tu mets le stylo et après, à l'autre côté, tu peux mettre le poteur, une petite erreur, la gomme, les blancos, effaceurs, etc. Ou une petite taille crayon, quelque chose comme ça. Oui, j'en ai deux petites tailles crayons dans mon école. Tu as un petit taille crayon à l'école ? C'est... C'est avec le capuchon jaune. Le capuchon. Il y en a une taille dedans et après, on taille dans le trou. Ah, il y a le trou, il y a le petit récipient. Et c'est taille très bien, c'est taille pointu. Ah, d'accord. Alors, maintenant... Placard. Non, ça, ce n'est pas placard. Ça, c'est... Ar... Armois. Voilà, si c'est comme ça, c'est armois, hein. On dit armois. Ça veut dire, on peut... On peut déplacer, tu vois. Là, on peut mettre... Par exemple, aujourd'hui, tu peux mettre dans la chambre. Et après, tu vas mettre dans la chambre de Minot. Après, tu peux mettre dans la chambre. Mais placard, on ne peut pas déplacer. On ne peut pas mettre placard. Là, c'est quelque chose comme ça. Tu vois. Comme celle-là. C'est fixé. Voilà. Comme celle-là. En bas. Voilà. C'est comme ça. Ça, c'est le placard. C'est fixé. Tu ne peux pas prendre et mettre n'importe quoi. N'importe comment. N'importe quoi. N'importe quoi on veut. Voilà. C'est fixé. Si tu veux déplacer, ça veut dire que tu dois demander à quelqu'un qui vient enlever, etc. Beaucoup de travail. Mais là, tu peux déplacer facilement. Mais mon armoire, c'est un placard. Un placard comme ça. Un placard plus grand. Voilà. Voilà. Et là, c'est ar, 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 ar. Armoire. Moire. Voilà. Moire. OK? Ar. Moire. O. Li. Li. Un doigt, moire. Minute. Minute ou montre. Montre, je pense. Ah, plutôt, voilà, montre. Comme ça, on dit montre. Soit, quoi? Malheureusement, soit. Non, ça, c'est entre. Attends, ça, c'est montre. Voilà. Et là, c'est... Ah, tu es finie là, ici, d'abord? Et là, c'est balançoire. Ensuite, en d'autres couleurs. Pour faire balançoire. Là, on montre. Ensuite, le bleu pour balançoire. Oui, bas. Tu vois? Balançoire. OK? Toi, il y en a de l'eau là-bas. Ah, je sais. Voilà. Merci. Ah, montre. Montre. Voilà. R-E. Voilà, c'est ça, hein? C'est là. Et là, c'est... Balan. Non, ça, c'est... Onre. Onre? Voilà. Je vais mettre en noir, OK? Je vais entourer ça. Comme ça, tu vois? Onre. 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 C'est ça. C'est ça. Tu sais, quand le bateau, il va s'arrêter au port, il jette tout. Il mouille. Là. Balançoire. Voilà. Balançoire. Et là, ça, c'est bien aussi. Ça, ça, tu vas faire tout ça. Bon, là, tu peux faire tout ça. C'est facile. Tu sais? On mélange, tu vois? Ça, c'est... Cage. Tu vois? Et là, c'est... Fourmi. Tu vois? Fourmi. Tu vois? Là, tu sais faire, hein? C'est facile. Je vais mettre ça ici. Et comme ça, tu fais facilement. Mais pourquoi, toi, tu fais ça pour moi? Il faut faire tout le temps. Parce que, tu sais, comme tu n'utilises pas le français à la maison, tu sais, tu pars avec ta part en Thaï, tu pars avec le monde en Thaï, avec tout le monde en Thaï, mais tu ne pars pas en français dans ta vie quotidienne, dans tous les jours. Tu vois? Pas comme tes amis, comment s'appellent tes amis français? Mila? Mila, elle est moitié, elle est thaïlandaise et française, c'est ça? Là, son papa, il est français et sa maman, elle est thaïlandaise, n'est-ce pas? Donc, Mila, elle parle avec son père en français. Tu vois? Mais toi, tu ne pars pas du tout à la maison. Mais à la maison, Mila, Mila, elle parle en français avec papa. Tu vois? Avec son papa. Tu comprends? Mais toi, tu ne peux pas. Donc, ce que tu dois faire, tu dois toujours travailler avec les mots français. Sinon, tu vas oublier. Tu vois, là, tu as déjà oublié. Normalement, tu as fait, là, dans ce livre, il s'est marqué, hein, cage. Tu as déjà appris. Là, là, tu sais, c'est le mélange des mots. Ça, c'est bien comme exercice. Mais l'inélo, 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 l'inélo. Tu vois, ça, c'est bien comme exercice. Voilà, ça, c'est l'exercice comme ça. Balançoire. Balançoire. Sinon, sinon, qu'est-ce qui va se passer si tu ne pratiques pas? À la fin du trimestre, quand il y a évaluation, tu ne vas pas comprendre et tu ne vas pas passer au C, E, 2. Un, un, d'abord. Là, tu es en CP. CP, c'est quelle classe? C, classe, c'est première année de primaire. C'est comme le PON. Et CE1, c'est comme le... PESON. Voilà. Mais, mais, c'est un. Et c'est comme ça. On dit CE1, c'est le nom. De la classe, c'est tout. Ce n'est pas comme en Thaïlande. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, tu vas faire CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Ça, c'est dans l'école primaire. Et après, tu vas passer au collège. Le collège, c'est matrimon. Un peu plus grand. Alors, balançoire. Balançoire. Tu vois? Montagne. Montagne. Tu vois? Et là, c'est... Qu'est-ce que c'est comme fruit? C'est un peu rose. Rose comme ça. Ce n'est pas rose. Ce n'est que rouge. On peut aussi... Des fois, c'est rouge. Des fois, c'est rouge. Ou des fois, c'est violet. Voilà. Voilà. On peut faire comme ça. Et on peut mélanger un peu avec ça. Je n'ai... Je n'ai... Je n'ai rose dans mon... Voilà. C'est comme ça. Des fois. Ça, ça s'appelle... Tu connais? Framboise. Il y a ce mot-là. Framboise. Voilà. Framboise. Framboise. Ça, c'est quoi ça? Framboise. Bouche. Voilà. Voilà. C'est une bouche. 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 Ensuite. Orange. Orange. O... Orange. Très bien. Orange. Moi, je n'aime pas les voleurs m'ont attrapé. Parce que sinon, les voleurs... Que voleurs? Et là, c'est... Qu'est-ce que c'est? Une, comme ici, là. On dit une planche. Planche. Voilà. Tu deviens paresseuse, c'est ça? Alors, c'est pas grave. Je vais faire pour toi. Et tu me dis le mot là, c'est quoi? Tambourin. Ouah. Tom, comment on dit? Tom... Bourrin. Très bien. Et là, c'est un... Journal. Très bien. Est-ce que papa, il lire? Ou tata? Et là, qui sait? Plonger. C'est là. Tu sais plonger? Tu sais? Tu sais plonger? Oui. Oui. Très bien. Alors, tout d'abord, il faut faire la pâche. Parce que la maîtresse, qu'est-ce qu'elle a dit là dans le cahier? Mais il faut faire... Là, on ne peut pas être paresseuse. Parce que sinon, la maîtresse le dit... Attention, hein? Je vais vous avaler tout cru. La maîtresse a dit comme ça quand elle est fâchée? Une béquille. Une béquille. Oui. Très bien. Attends. Pour vendredi. Lecture. Page 76. Écris le nom des objets. Et page 77. Les syllabes et le nom. OK. D'abord, là, il faut que tu écris... Quel cahier? Écris le nom des objets. Alors, il faut trouver une feuille. Est-ce que tu as une feuille? Et tu vas donner à ta maîtresse... Je pense que j'en ai là, ici. Voilà une feuille. Et tu le mets ici. Et le matin, tu vas voir ta maîtresse. Alors, là, il faut écrire... Là, mais il faut bien écrire. Sinon, tu vois ça? Tu vois le petit feuille comme ça? Lequel tu veux? Là, je peux en tirer comme ça? Non, je vois celle-là. Tu vois celle-là? Oui, je suis sûre. OK. Alors, on va ici. Écris le nom des objets. Des objets. Où est? Alors, montre-moi les objets ici. Qu'est-ce qu'il y a ici? Objets. Objets. Ce sont des choses. Il y a quoi aussi? Une béquille. Là aussi, un objet. Tout à l'heure, on a pris le mot. Riquet. Et ça, c'est un objet aussi? Un cartable. Voilà. Là, c'est objet? Oui. Qu'est-ce que c'est objet encore? Lavabo. Lavabo. Un objet. Un objet. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ça aussi. Ça non. Pourquoi ça c'est non? Parce que c'est pas un objet. C'est une voiture. C'est un véhicule. Ah. Objets. Ça veut dire qu'on peut prendre là non plus. Ça c'est pas un objet. Bois. Ça c'est bois. Bois. C'est un animal. C'est un serpent. Objets. Ça veut dire des choses. Des petites choses. Ça c'est un objet. Voilà. Et là-bas? La télé aussi. Ça c'est le jouet. Ça si c'est un jouet. C'est un objet. Tu vois? C'est un petit jouet. C'est un objet. Alors. Oui. Deuxième. Oui. Deuxième. Il faut écrire ici non? Est-ce que là? C'est vrai? Écrire. Écrire ici ou là? Ici. Ah, ici d'accord. Tu as écrit bien hein? Be-dix. 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 Et un briquet. Qui? Deux ailes. Il y a deux ailes. O, B, I. Ensuite. Un baleine. Non. Briquet. Baleine. Non, baleine. C'est un animal. C'est un animal. Peut-être qu'il faut nous écrire ici. C'est mieux. Parce que sinon, c'est pas joli. La maîtrise, c'est très fort. Très fort. Donc, je vais te mettre. Voilà. Comme ça. Trois. Ça, c'est mieux. Après, on va couper un peu le doigt. Hein? Il y a combien? Un, deux. Trois. Tu vas au quatre. Si c'est au quatre, il y a un, deux, trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Au moins, il y a sept. I. I. L. L. Tu mets un petit point comme ça. Tu vois? Oups. Voilà. Là, je suis temps. Parce que là, c'est. Q.U.I. OK? Comme ça. La maîtresse, il sait que c'est le I. Ce n'est pas le E. Hein? Un briquet. Alors, il faut écrire encore un briquet. Est-ce que vous pouvez écrire, hein? Un briquet. qu'est-ce que vous? N. Un. 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 Un cartable, un cartable, c'est un objet. Je veux changer. Oui, tu peux changer, mais il faut bien écrire, surtout. Un cartable. Un cartable. Un biberon. 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 Bi-b-i-b-e. Biberon. Rond. R-O-M. Voilà. Ensuite, un balai. Bi. 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 Et un tuba. Tu. Tu bas. Tu. T-U-B-A-T-U-B-A. Ensuite, une barque. Ça, ce sont des options. C'est des petites choses qu'on peut toucher. Là, c'est objet. La télévision. C'est un objet. Tu bas. Tu bas. Ah. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, Mino est perdu. Après, Mino est perdu. Ce livre, oui. Et qu'est-ce qui se passe alors ? La maîtresse ? Après, on est perdu aujourd'hui. Mais est-ce que la maîtresse, elle a fondé Mino ? Non. Ah, mais depuis quand tu as pris ce livre ? Avant Noël, c'est ça ? Avant Noël. Ah. Et là, maintenant, tu bas un bac. Qu'est-ce que c'est un bac ? Un bac ? C'est dommage. Un bac ? Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui peuvent être objets ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un bac. Erso. Quand j'étais bébé, je ne suis pas dans le berceau. Tu ne dors pas dans le berceau, non ? Là, c'est le lit. Ça s'appelle le lit d'enfant. Ah, tu dormais où ? Avec mes parents. Ah, avec tes parents. Avec papa ? D'abord, je suis ici et après, je suis à mes parents et après, je ne vais pas changer, mais ça s'appelle le macron. Où ça ? C'est le macron. C'est loin, non ? Oui. Comment est-ce que tu vas changer ? Quand est-ce que tu vas déménager ? Quand j'étais tout petite. Ah, tu es à mes parents, ok. Tu es tout petit. Et maintenant ? Comme Mino ? Oui, mais Mino, il est très petit, il est à sa ligne. Ah, à sa ligne. Et là, tu vas encore déménager ? Tu vas changer encore la maison ? Oui. Quand ? C'est à la ligne. C'est à la ligne. Quand je suis CE1. Ah, quand tu seras en CE1, tu vas changer encore la maison ? Oh là là. Et je... Ah, non. Dans ma chambre. Ah, tu auras ta chambre tout seule. Oui. Tu as déjà vu ? Tu as déjà vu ta maison à Jeanne ? Oui, oui, oui. Ah, oui, déjà. C'est loin, non ? Jeanne, c'est un peu plus loin vers l'autre côté, mais il y a déjà... C'est ça, non ? Jeanne, je sais, je connais. Et là, je pense que si tu vas encore tout droit, avec sa ligne, tu sais, ou le travail de ta maman, tu sais, tu vas tout droit, tout droit, c'est ça ? Non, je ne sais pas parce que je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai jamais la ligne. Ah, je dis mal, elle est d'accord, en fait. Un berceau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut lire. Non, attention, hein, s'il perd beaucoup de livres, la maîtresse ne va pas l'amener, hein ? C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? Alors, maintenant, je manipule des ondes, des sons, prononcer des sons en images. Là, c'est... On a déjà fait, hein ? Et là, c'est... Ça, c'est le, n'est-ce pas ? Alors, je lis des mots. Tu sais, quand tu vas dans un endroit, ou quelque part, il y a beaucoup de mots. Alors, on fait comme ça. Tu sais, il va bousculer. Tu as déjà pris le métro ? Est-ce que tu as déjà pris le métro ou le BTS ? Le FIFA ? Oui. Déjà ? Tu vois, quand il y a beaucoup de mots, on se bouscule comme ça. Voilà. Il me bouscule. Quand tu montres, il y a quelqu'un qui te... Comme ça, ça va bousculer. Voilà. Il faut parler comme ça. Une biche, mon ballon, abîmé, il habitait. Habit-toi. Un robot, les syllabes. Maintenant, tu dois... Je lis un texte. Barnabé, je... Ce... Ce... Tu veux qu'on nous mettrai, hein ? Ah, maintenant, lui, il me balade. À Paris, il monte dans un bus et il embarque avec une dame. Il lui dit, je suis Barnabé, je vais voir la tour Eiffel. Oh ! répond la dame, je suis Barbara, Barbara, et je vais également voir ce moment. Alors, chronomètre. Pourquoi tu vas chronomètre ? Parce que quand tu seras en CE1 ou CE2, alors la maîtresse ou le maître va te faire chronométrer la vitesse, tu sais, quand tu lis. Quand tu lis. Oh non ! Je vais... Mais pourquoi Virginie ? Je ne sais pas, Virginie. Virginie, je ne sais pas. Peut-être pas, je ne sais pas maintenant. Pourquoi ? Mais il faut préparer avant. Tu sais ? Quatrième école. Il ne faut pas faire après. Alors, non, maintenant, nous, hein, pour les Thaïlandais, il faut essayer de faire comme ça cet exercice souvent. Une minute. Parce que le français, il... Oh ! Alors, attends, hein, je vais faire un moment d'abord, hein. Comme ça, je vais voir la vitesse normale. Ok. Barnabé se balade à Paris. Il monte dans un bus et bavarde avec une dame. Il lui dit, je suis Barnabé, je vais voir la tour Eiffel. Oh ! Réponds la dame, je suis Barbara et je vais également voir ce monument. Normalement, tu dois faire après faire quelque chose comme ça. Alors, je vais... Attends. Attends, 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 attends. Je vais essayer de... Non. C'est haut ici. Alors, il faut que je fasse... Alors, c'était dans 40 secondes, hein. Essayez de faire en 40 secondes. Alors, 3, 2, 1. Barnabé se balade à Paris. Il monte dans un bus et bavarde avec une dame. Il lui dit, je suis Barnabé, je vais voir la tour Eiffel. Oh ! Répond la dame, je suis Barbara et je vais également voir ce monument. Monumé. Ah ! Monumé, comment ? Monumé. Non. Monumé. Voilà. Tu vois ? Là, tu fais combien ? 40, quelque chose, hein. C'est 41 temps. Donc, il faut un petit peu plus rapide. Qu'est ? Un petit peu plus rapide. Là, c'est bon, ça va. Mais il faut essayer de pratiquer, de maîtriser quand même beaucoup. C'est très bien. Et ce son-là, tu as déjà fait ? C'est le son ? O. Sa bouche est comme ça. O. Bol. Là, je pense qu'il y a le mot que tu ne connais pas ici. Est-ce qu'il y a le mot ? Une poche. Tu connais ? Il y a. Là, ça va. Et là, il donne. Par exemple, je te donne un téléphone. Et là, castor. Je ne sais pas si on a. Pioche. C'est comme ça. C'est pour faire. Et des bœufs. Un poche, c'est là, c'est quoi ? Des corps. Qu'est-ce qu'il y a des corps ? Par exemple ? Des chèvres. Des chèvres et des bœufs. Tu sais, c'est ça ? Des bœufs lournes. Pomme, il dort. Un or, tu sais, il. Mort, hélicoptère, commode. Est-ce que tu as la main ici, commode ? Il n'y a que des tiroirs. Quelque chose comme ça, c'est le mort. Comme ça ? Mais il faut qu'il n'y ait que le tiroir. Un grand mort comme ça, mais que des tiroirs. Non, il n'y a pas. Ce n'est pas grave. Alors, Mais pourquoi l'orque est secondé ? Il ne se croit pas. Peut-être, il se plaint. Il se plaint. Parce que, pourquoi on lui donne un petit morceau ? Alors, il n'est pas content. Peut-être qu'il a faim. Et on lui donne juste un petit morceau de petit pois. Alors, il dit, ça ne va pas, ça. Alors, Sur un parasol, là tu vas lire après. Et là, c'est le Ça, c'est le son. Si on fait comme ça, c'est le son. Et là, c'est le son. Comment ? Ça, c'est quoi ? P ? P ? Et là, c'est le son. Alors, je ne sais pas. Et là, c'est le son. Quoi ? Là. Si on fait comme ça, quel son ? C'est quel son ? Là. Cochon ou porc ? Porc. Ça, c'est porc. Ça, c'est le T. Et là, c'est te. C'est ça ? O-tort. Ça, c'est le son U. Ça, c'est le son T. Alors, tor-tu. Tu as déjà fait ça, hein ? Donc, tu dois connaître le son. Ça, c'est quoi ? Torchon, c'est pour quoi ? Pour essuyer, par exemple, les assiettes. Tu sais, quand tu fais la vaisselle, tu laves, tu as tout ça. Et après, on prend, on essuie ensuite. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon qui dort. Alors, maintenant, on va regarder l'album. Là, tu vas faire. Tu vois ? C'est ça. Rouge. Rouge. complexe pour légender les passages de couverture de l'album. Alors, on va voir la couverture de l'album. Je découvre l'album complexe, hein ? L'illustrateur, c'est où ? Alors, montre-moi. Montre-moi. Là, ça, c'est la couverture. Illustrateur, c'est qui ? Illustrateur, c'est la personne qui fait le dessin dans le livre. Tu sais ? Est-ce que tu as le livre, là, pour lire ? Par exemple, par exemple, ce livre-là, il y a la personne qui fait quoi ? Le dessin. Ça s'appelle l'illustrateur. Alors, c'est où ? Où se trouve l'illustrateur ? Normalement, c'est là. Et l'auteur, c'est où ? L'auteur, ça va. C'est la personne qui... Tu n'as pas encore appris ça ? Si. Tu as déjà appris ça ? Quand tu lis un livre, tu dois savoir la personne qui est écrite et la personne qui dessine, hein ? La collection, l'autorité, le titre, par exemple, ça, le titre. Là, le titre, c'est ? Pilotiste. La personne qui est écrite, je ne le vois pas. Mais là, c'est l'éditeur. Éditeur, c'est qui imprime ce livre. Tu vois ? Normalement, tu dois savoir ça. Ça, c'est le titre, hein ? Le titre. Et là, c'est... Voilà. Ici, ça, c'est le... Pilotiste. Ce n'est pas collection. Achète, c'est l'éditeur. L'éditeur, c'est la personne qui imprime, hein ? Et là, c'est l'illustrateur. Illustrateur. OK. Mais après, tu dois savoir faire, toi-même, hein ? Ça, c'est l'auteur. L'auteur, c'est la personne qui écrit. Qu'est-ce que c'est, tout ça ? Tu sais ? Ça, c'est aussi l'auteur. La couverture. Ah, non. Ça, c'est le petit résumé, c'est une petite histoire. Ce qu'on dit dans l'histoire. Ça s'appelle résumé. Tu vois ? Et là, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? La collection. Ça, c'est la collection. Et là, c'est HSC aussi, l'éditeur. OK. Alors, on va le voir, parce que là, tu vas travailler à l'école comme ça, hein ? Alors, lis le résumé et en tout, selon le code qui, quoi, quand, où. Alors, lis le résumé, c'est qu'il était... Ici, c'est qu'il peut-il, ça ? Il était une fois... Tout au fond d'un bois. Il a une bien jolie petite mamie. Ça veut dire, la mamie, elle habite dans un bois, dans la forêt, hein ? Très, très, très profond. Sept... 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 Petite mamie passait ses journées à tricoter, 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 surtout pour sa petite fille. La tricote, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, tricote ? Si, quand tu as le... Tu sais, le pull, hein ? Ou des bonnets, ou quelque chose comme ça. Les grands... La grand-mère, la mamie, elle aime bien tricoter. Tchouk, 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 tchouk. Pour faire quoi ? Mon grand-mère aussi ? Ouais, elle tricote beaucoup de choses. Des fois, des petites chaussettes pour les chaussures, le bébé, les nourrissons, le nouveau-né, petit bonnet, ou le petit... Je ne sais pas, un petit pull, tu sais, pour l'hiver. Alors, entoure selon le code. Alors, qui ? Alors, il y a le jaune. Alors, qui, c'est dans cette histoire ? C'est mamie, hein ? C'est la personne. Alors, il faut entourer en jaune. Alors, quoi ? Ça vous dit qu'est-ce que fait ? Elle. Passer ses journées à tricoter, c'est ici, en rouge. Là, ici, ici. Ici aussi. Ici ? Voilà. Quand ? Quand ? Journée. Tu vois, c'est le bleu. Ou ? Vert. Un bois. Je prends le vert foncé. Voilà. C'est comme tu veux, vert foncé ou vert clair. Je prends le vert clair ou foncé. Non. Un bois. Ou, ça veut dire, elle fait sa voix. C'est la mamie qui passait, qu'est-ce qu'elle fait passer la journée à tricoter dans un bois pour sa petite fille. Alors, maintenant, il faut colorier les réponses. Alors, il faut colorier les réponses. Quels sont les personnages de cette histoire ? Alors, il y a qui ? Mamie et ? Petite fille. Il y a le loup ? Non. Papi, mamie. Alors, il faut colorier. Est-ce que tu as la couleur ? Sinon, on peut prendre ici ou là ou tu prends ça aussi. Hein ? Sommes-les chinois de petite fille. On peut mettre de couleur. On peut mettre de couleur. Voilà. Marron. Voilà. Et la mamie ? Gris. Tu n'as pas de gris ? Non. Ce n'est pas grave. C'est bon. Non. Tu prends le voilà comme ça. Alors. Où se passe l'histoire ? Un, deux, trois. C'est marqué ici ? Bois. Voilà. Au fond d'un bois. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Demain, il faut que je travaille dur avec. Avec, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à la petite mamie ? Elle coupe du bois, elle coupe ou elle tricote. Tricote. Voilà, c'est ça, tricoter. Ensuite. Par. Maintenant. Alors, on va lire. Il était, il était, assieds-toi d'abord. Une fois, au fond d'un bois, une bien jolie petite mamie. Elle avait les joues rouges. Un très beau rosier rouge. Une ravissante robe rouge. Et moi, même. Ah, tu vas aller chercher ce mot. Même des rideaux rouges. Tout est rouge dans cette maison. Alors, c'était ? C'était sa couleur. C'était sa couleur. A doré. Sept, sept, sept. Petit mamie passait ses journées à tricoter, tricoter sur le pot pour sa petite fille. La tricoter pour qui ? Pour petite fille. Alors, qui ? Petite fille, la maman, la petite mamie ou la grand-mère ? Mamie. La petite, la petite, la petite mamie. Il faut prendre la meilleure réponse. Ici, parce qu'ici, c'est marqué la petite mamie. Alors, il faut prendre la petite mamie. Comprends ? Ou au fond d'une grotte, chez la mamie, chez la petite fille ou tout au fond d'un bois. Tout au fond d'un bois. Très bien. Quand, une fois, un jour, ces journées, ces années. Alors, ici, il n'y a qu'un mot ? Passer, quoi ? Quand, ça veut dire quand on demande avec quand ? Il faut répondre, par exemple, Marie-Mère dit, janvier, février, le matin, la journée, l'après-midi, etc. Alors, ici, alors, quand ? Il faut que tu regardes ici, quand ? C'est quand ? Quand tu as fait ça ? C'est quand ? Journée. Voilà, c'est journée. Tu vois, c'est marqué ici. Et quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tricoter. Elle tricote, c'est bien. C'est pas difficile, mais tu vois là... Si tu peux exprimer le... Oups, qu'est-ce que tu veux faire pour l'Oups aussi, hein ? Je veux que toi, tu exprimer un histoire. Ah oui, je veux... Un histoire rouge, d'accord. Alors, les joues rouges, c'est où ? Joues rouges. Joues, c'est où ? Montre-moi. Joues ? Oui, les joues, c'est où ? Voilà, alors les joues rouges, c'est ici. Et là, c'est quoi ? Manteau rouge. Alors, lequel ? Voilà, très bien. Et une robe rouge, c'est où ? Ici. Voilà, une robe rouge. Un nez rouge. Il n'y en a pas, hein ? Maintenant, une fenêtre rouge, lequel ? Fenêtre rouge. Très bien. Des rideaux rouges. Oui, ah, très bien. Et un rosier rouge. Voilà, et le nez rouge, il n'y a pas... Ça, ça s'appelle aussi le volet rouge, hein ? Là aussi, hein ? Ça, cette partie-là, ça peut être aussi fenêtre. Alors, on tourne la suite de la phrase qui pourrait convenir. C'est la phrase correcte. Elle avait les joues rouges, un très beau rosier rouge, une ravissante robe rouge et même des rideaux rouges. Alors, maintenant, là, tu te souviens qu'il faut qu'on la phrase ici, hein, pour regarder, elle avait les joues rouges. Ensuite, car la petite mamie avait trop chaud, ou car la petite mamie adorait sa petite fille, ou car le rouge était sa couleur préférée. Le rouge était sa couleur préférée. Très bien. Très bien. Alors, tu comprends bien l'histoire. C'est pour ça qu'elle a mis, c'est comme toi. Tu as mis tout en rose. C'est sa couleur préférée. Rose. Alors... Toutes les couleurs que j'en ai mis. Qui adore la couleur rouge? Mamie. Ah, la petite mamie, ok. Très bien. Qu'est-ce que fait la petite mamie toute la journée? Elle? Tricotée, tricotée, tricotée. Très bien. Je vais imprimer l'histoire pour toi. Et pour Noël, Mino a eu quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Des bouteilles d'inosaures avec... C'est comme... Avec quoi? Avec un jambes. Ah. Là-bas, tu ne le vois pas? Non. Là-bas, il y a des bouteilles d'inosaures. Ah. Avec des bouteilles d'inosaures. Des bouteilles d'inosaures. Des bouteilles d'inosaures. Des bouteilles d'inosaures. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce qu'on va finir? On va finir ça quand la dimanche apprend le nouveau mot. Relis, il convient. Un bien joli petit papi, c'est lequel? Papi, c'est quel côté? Ah. Et mamie, c'est? C'est le côté. Alors, il faut relire. J'aime bien mamie et papi. Mamie est là. Tu sais, les colliers en perles. Tu as vu? Là, tu es avec les boucles d'oreilles en or. Parce que c'est couleur jaune. Non, c'est un or. Tu vois? Avec les cheveux bouqués. Et lui, papi, il n'a pas de cheveux ici. Il est chauve. Il a des moustaches. Il porte des petites lunettes. Tu vois? Des petites cheveux comme ça. Il est chauve. Ça veut dire? Il n'a pas de cheveux ici. Alors, maintenant, complète avec le mot de ton choix. C'est ton choix, hein? Est-ce bleu? Des bleaux splendides, ravissants ou super? Quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre ici? Qu'il y a au mot, comme tu veux. Des lits. Parce que tout ça, sous ça, ça veut dire joli, beau, très beau, voilà. Des yeux bleus. Beaux. Tu en pourrais un peu, c'est ça? Un beau soulier, un super, ou des super souliers bleus. Ou ravissants. On peut dire avec quoi ravissants? J'ai ravissants aussi. Volets bleus, c'est comme tu veux, hein? On va mettre, on va faire ça dimanche, ok? Là, tu vas beaucoup faire. Parce qu'après, il faut savoir écrire. Tu vois, ça devient de plus en plus difficile, hein? Et là, ça, c'est PCP, hein? Écrire un nouveau texte avec le papi. Là, c'est avec le maman. Ok? On va travailler sur ça. Et là, je vais coller, c'est bien. Très bien. Alors, je vais coller le reste, les couleurs. Oh, ça y est, c'est de chaleur. Tu peux coller? Oui, tu veux coller, hein? Et là, tu l'as. Avec ma colle. Voilà. Ah, ça, c'est ma colle. Ah, alors. Ça, c'est ma colle ici, quand même? Non, là, avec ça. Alors, tu colles, par exemple, là, tu peux coller ici, tu vois? Et après, tu plies comme ça, hein? Tu colles bien ici, hein? Comme ça. Je colle avec. Voilà. Un, deux, trois, comme ça. C'est bon. Un, deux, trois. C'est bon, c'est bon. Là, c'est... Attends, si j'ai mis, là. Tu vois? Ça, c'est violet. Là, que tu aimes? Là, que tu aimes comme couleur? C'est la... Mon grand-mère, j'aime... Ta grand-mère. Ma grand-mère. Ma grand-mère, j'aime... J'aime le vert... M. Ma grand-mère aime... Le vert foncé. Alors, c'est fini. J'ai oublié de croire mon prénom. Ah, voilà. Tu vois? Il faut y arriver. Donc, maintenant, sinon, on ne sait pas qui c'est qui fait à ce stade-ci. Là. Donc, je vous laisse. Et à la prochaine fois. Au revoir. Voilà, c'est mon travail. Bien sûr que vis-je déjà...